Je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur Claudel Adolescent et sur le drame qui animait ce garçon de 15-16 ans dont nous avons le sentiment qu'il vivait dans un très grand isolement et qu'il se sentait séparé. Séparé de quoi, toute votre œuvre le dira par la suite, mais si vous voulez bien, peut-être pourrez-vous essayer de vous rappeler l'état d'esprit, l'état d'âme dans lequel vivait celui que vous avez appelé vous-même le sourd et le muet du lycée Louis le Grand. Eh bien, mon Dieu, il ne faut pas oublier que j'ai 82 ans aujourd'hui et qu'il y a par conséquent un laps assez long qui me sépare de cette période dont vous parlez. Et je ne suis pas sûr que cette longue distance ne colore pas les souvenirs que je puis avoir aujourd'hui. Quand on se revoit à travers un laps de 60 ou 70 ans, on a chance que le point de vue déforme un peu son objet. Mais enfin, autant que je me rappelle, je dois dire que la cause en grande partie de mon dépaysement était celui matériel qui a accompagné mon transfert d'une petite ville de province où je me trouvais en somme parfaitement heureux avec ma famille à Paris, où l'ambiance était complètement différente. J'ai eu à m'y adapter et cette adaptation qui n'a jamais été complète a été très douloureuse. Je n'ai jamais eu l'instinct d'agrégation à une équipe. Il m'a toujours été très difficile de m'y accommoder. Et à aucun moment de ma vie, il ne m'a été possible de sentir ce sentiment qu'on appelle la camaraderie. C'est un point que j'ai d'analogue avec Rimbaud quand il dit la camaraderie et la société des femmes était interdite. C'est un point par lequel je lui ressemble beaucoup. Je sentais en moi probablement le travail, la fermentation d'un être nouveau qui avait énormément à apprendre et qui ne s'est pas encore abouché aux sources vraiment nutritives dans lesquelles il trouvait une alimentation pour son développement. Alors, j'étais à tâton, surtout que, comme je vous le dis, je n'avais aucun sentiment religieux, bien que, ayant tout à fait le tempérament adapté à la nouvelle vie que j'ai trouvée plus tard. Alors, il en résultait un état de gêne, un état de déséquilibre, un état de recherche infiniment désagréable et pénible. D'autre part, dans ma famille, l'accord ne régnait pas toujours. Jusqu'à chacun des tempéraments très violents. Et la vie de famille n'avait rien de spécialement agréable, de sorte que mes souvenirs les plus anciens, j'ai toujours eu en moi cette envie de m'en aller, de quitter mon milieu et de courir le monde. Ça a toujours été un de mes instincts les plus fondamentaux. J'alimentais ça par la lecture d'un journal qui paraissait à cette époque-là, qu'on appelait Le Tour du Monde. Je passais des journées entières à lire des récits de voyages en Chine et dans l'Amérique du Sud. C'étaient les deux pays qui avaient mes préférences et que j'ai retrouvés plus tard dans ma carrière diplomatique. Eh bien, ce jeune Claudel dont vous parlez, si vous permettez, voici comment nous le voyons, nous, un peu de l'extérieur. D'après le témoignage de deux écrits que vous n'aimez sans doute plus beaucoup, l'un est cette petite pièce intitulée L'Endormie, écrite, je crois, entre 1882 et 1883. Vous aviez donc une quinzaine d'années. Et puis, ce fragment d'un drame qui est daté de quelques années plus tard. Déjà, dans L'Endormie et dans ce fragment d'un drame, nous vous voyons vous-même comme le siège d'un drame extrêmement dur, d'une division entre deux personnages opposés. L'un qui est tout donné, passif, qui semble fait pour subir et pour accepter. L'autre qui est toute révolte, conquête, sauvage possession. Et il semble bien que lorsque vous avez rencontré Rimbaud, vous avez rencontré non pas un maître, mais un frère. Plutôt qu'un frère, il ne serait plus juste de dire un père, en ôtant à ce mot le sens vénérable et respectueux qui comporte, je veux dire, comme je l'ai dit d'ailleurs, que Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale. Et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle. Maintenant, puisque vous parlez de ces deux pièces un peu oubliées de ma part, toutes les deux répondent à des stades très différents de mon développement. L'Endormie est encore une pièce d'enfant, bien qu'on y trouve des éléments qui, en somme, font partie de mon répertoire. À ce point que le sujet de l'Endormie, on le retrouve plus tard dans mon drame satirique appelé Prothée. Et enfin, dans une œuvre la plus récente que j'ai écrite, que j'appelle ça une extravaganza radiophonique, que j'ai écrite il y a deux ans, et qui, en somme, part du même sujet que l'Endormie. Elle s'appelle « La lune à la recherche de son endroit ». Parce que vous savez que la lune ne nous montre que son endroit, et son envers nous est irrémédiablement caché. Alors, je suppose que la lune est inquiète, somme toute. Elle se dit « J'ai un envers, je le sais, mais quel est donc cet envers ? » Et alors, c'est cet envers qui est à la recherche de son endroit, puisque le mot endroit comporte, pour ainsi dire, son opposé, qui est l'envers. Alors, c'est là-dessus, sur cette idée, que j'ai refait cette pièce de l'Endormie, et que j'en ai fait cette extravaganza radiophonique qui est apparue dans les cahiers de la Pléiade de Poulon, il y a deux ans. Oui, il y a bien cette extravagance, il y a cette bouffonnerie allègre, cette abondance, la truculence du vocabulaire, une sorte de matière verbale épaisse, savoureuse dans l'Endormie. Il y a aussi la présence de la lune qu'on retrouve dans la plupart de vos livres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de plus profond et quelque chose qu'on pourrait considérer comme l'un des thèmes centraux de votre œuvre, c'est-à-dire la recherche de l'orientation, la situation du poète dans le monde et par rapport au monde, ce que vous direz à bien des reprises plus tard. Et dans l'Endormie, le personnage central, c'est bien le poète, c'est bien vous-même, le poète qui est d'ailleurs mystifié, bien sûr, puisque la belle Endormie qu'il va essayer de réveiller se révèle une sorte d'horrible monstre, une espèce de sac à vin, comme vous l'appelez d'ailleurs, dans la pièce. Mais déjà, on voit bien ce poète qui est préoccupé d'orientation, qui est préoccupé de s'établir dans le monde et plus tard, dans Connaissance de l'Est, vous écrirez ceci. « Il pleut à Londres, il neige sur la Pomeranie, pendant que le Paraguay n'est que rose, pendant que Melbourne grille. » Eh bien, cette petite phrase, ce vert, à certains égards, c'est tout vous-même, il porte votre marque. Il y a cette préoccupation constante d'affirmer la présence de la totalité de l'univers et par rapport à cette totalité, la situation exacte du poète et des choses qui coexistent ensemble. Tout ça est très ingénieux et je vous écoute avec le plus grand intérêt parce que ça développe en effet un côté tout à fait plausible de cette œuvre pour laquelle j'avoue que je n'ai pas gardé une direction particulière. Mais enfin, je n'ai qu'à me ranger à votre point de vue et à m'applaudir de l'intérêt que vous y trouvez, n'est-ce pas ? Mais je ne pense pas que ce soit l'intérêt que j'y trouve seul. Je crois que tous vos lecteurs y trouvent cet intérêt. Mais si vous voulez bien maintenant... Mais je voudrais ajouter quelque chose. Pour moi, l'intérêt principal que je trouve à l'endormi, c'est que dans l'édition qu'on a faite dans le libraire suisse qu'il a livré au public, il y a un portrait de moi au crayon par un de mes camarades de classe appelé Gabriel de Roton qui m'a fait mon portrait justement au moment où j'ai écrit « L'endormi » à peu près. Et alors on me voit... C'est le plus ancien portrait qui existe de moi justement. Mais je regrette beaucoup que... Vous ne le connaissez pas ? Je ne le connais pas. Je regrette beaucoup que mon ami Richard Haid, qui est le libraire dont vous parlez, ne m'ait pas montré ce portrait. J'aurais été très curieux de le voir. Demandez-le lui. Je n'y manquerai pas. Il paraît que j'étais un jeune garçon rose et joufflu à cette époque-là. Oui. Eh bien, voulez-vous maintenant peut-être nous parler des conditions concrètes dans lesquelles vous avez fait la rencontre de Rimbaud ? Oh, c'est au mois de mai 1986 au Luxembourg. Je venais d'acheter la livraison de La Vogue où paraissait la première série des Illuminations. Et je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable Illumination. Ma vie a été complètement changée par ces quelques fragments parus dans cette petite revue La Vogue dirigée par Fénéon, je crois, à ce moment-là, et qui ont complètement ébranlé le système philosophique absurde et rigide sur lequel j'essayais, auquel j'essayais de me plier à ce moment-là. Les Illuminations m'ont réveillé, m'ont révélé, pour ainsi dire, le surnaturel qui est l'accompagnement continuel du naturel. Après le déluge, en France, enfin, toutes ces pièces qui ont paru dans le sixième numéro, je crois, de La Vogue, et ensuite dans les numéros suivants, ont été pour moi une véritable révélation. Et quelques mois plus tard, révélation plus importante encore, la saison en enfer, qui est apparue en octobre. Tout ça a été pour moi un événement considérable et qui explique peut-être que, en l'intervalle des deux, j'ai écrit une pièce de caractère déjà, en somme, catholique et religieux qui paraîtra dans mes œuvres complètes, qui est encore inédite, ce que je crois. Une œuvre très médiocre à un point de vue formel, mais qui, au point de vue de mon développement moral et religieux, a de l'importance. Ça s'appelle... Une mort prématurée ? Non, non, pour la Messe des Hommes, ça s'appelle. C'est écrit en juillet, en juillet 86, justement. Par conséquent, antérieure à cette mort prématurée dont on a détaché ce fragment d'un drape. Antérieure, parce qu'une mort prématurée date d'après ma conversion. Ça date de deux ans après ma conversion, de 1888. Oui, c'est bien cela. Eh bien, je voudrais m'arrêter un petit peu à votre découverte de Rimbaud. Il me semble qu'il y avait une profonde ressemblance entre Rimbaud, que vous venez de découvrir, et vous-même. En tout cas, le fragment d'un drame, si l'on prend quelques citations, très courtes, le montre très bien. Il y a d'abord un jugement sur le monde, qui est un jugement tout à fait brutal, ce monde considéré comme abject, et c'est l'un des personnages de votre fragment d'un drame, Marie, qui porte ce jugement, qui sera d'ailleurs plus tard développé et renforcé dans Tête d'Or. Elle dit, a mis au lieu, aux horreurs de ce monde pervers. Et puis, corrélativement à ce jugement porté sur un monde abject, un désespoir à peu près radical. C'est toujours le même personnage qui dit, mais il y a une chose meilleure que tout, c'est de dormir dans le sommeil du sang et de la mort. Ce fragment d'un drame est issu d'une atmosphère fort différente de celle dont nous parlions à propos de l'endormi. À ce moment-là, j'avais déjà derrière moi, non seulement ma conversion, mais deux ans de fréquentation avec la vie liturgique catholique. Et ce désespoir dont vous parlez serait plutôt interprété comme un coup d'œil jeté au milieu d'un travail d'adaptation excessivement difficile, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à faire une place à des éléments aussi difficiles à intégrer et aussi séparés de nous que la vérité catholique qui est effroyablement difficile à intégrer dans notre vie laïque, dans notre vie ordinaire. Surtout pour moi qui en avais un sentiment très intense. Et ce désespoir dont vous parlez exprime plutôt, non pas une idée d'abandon, mais une idée de lutte, comme celle qu'exprime Rimbaud quand il dit « Le combat spirituel est aussi dur que la bataille d'hommes, dure nuit, le sang séché, fume furma passe, etc. » Ah oui, mais ce n'est qu'une partie de vous-même. Mais d'abandon et de désespoir, je ne me rappelle pas que j'en ai jamais connu à un point de vue absolu. Il y a un abandon et un désespoir dans le sens de quelqu'un qui se trouve à côté d'une paroi presque à pique et qui se dit « Jamais je n'arriverai à venir au bout » et qui est en même temps excité et déprimé. Oui, mais aussi bien d'ailleurs ce désespoir, je ne l'appliquais pas, si j'ose dire, à la totalité de vous-même, mais seulement à une partie de vous-même. À ce point de vue, c'est exact. Oui, car il y a l'autre partie, celui que vous qualifiez, en pensant à Rimbaud d'ailleurs, de « mâle tout pur ». Il y a cette espèce de pur sang, sauvage, avec son trop plein de force, ce conquérant qui deviendra... Tout ça est dans le morceau d'un drame, oui. Tout ça est dans le fragment d'un drame, car précisément l'héroïne Marie lui demande à votre héros que vous appelez Henri. Ça n'est pas un nom très poétique. Il est beaucoup moins poétique que « Tête d'or », le nom de ce personnage qui est une sorte de préfiguration. C'est pour rimer avec Marie. Ah, c'est pour cela. Eh bien, Marie lui dit « J'accepte et je me réclamerai d'un droit sur toi, d'un rang sur la mort. » Elle est donc celle qui accepte. Mais lui répond « Ce n'est pas ainsi que je dirai. » Il refuse d'accepter. « Je t'ai vu et je t'ai choisi. » C'est moi qui me jetant sur toi tes prises comme un loup qui charge son noaille sur son dos. Et au moment où elle lui demande en quelque sorte le suprême accomplissement de leur amour dans la mort, il se détourne d'elle. Il ne veut même pas l'embrasser. Et il lui dit adieu de cette façon. Adieu. « C'est ainsi que nous nous quittons, moi pour ne plus revenir et toi. Par quelle route longue, pénible, souterraine, nous faudra-t-il marcher ? Sur quelle borne, de quel chemin te retrouverai-je assise ? Souviens-toi, souviens-toi du cygne. » Et il s'en va. Eh bien, dans ces derniers mots, vous devez reconnaître une citation presque textuelle de Parthard de Milie. Ce morceau d'un drame est en somme le premier état de Parthard de Milie que j'ai connu avant les expériences qui en sont la source directe. C'est ce qui prouve le caractère extrêmement mystérieux de l'inspiration poétique puisque entièrement aux expériences redoutables que j'ai vécues plus tard, je les décrivais d'avance avant de les avoir subies. Et c'est bien ce que je voulais marquer. C'est le partage de Milie en germe. Toute la scène finale de partage de Milie est en germe dans cette citation que vous venez de me faire. Eh bien, je suis heureux de vous le faire dire, enfin, de vous provoquer à le dire puisque tout à l'heure, en commençant, vous portiez un jugement extrêmement sévère sur ces deux petits écrits de votre toute prime jeunesse. Et vous voyez bien que je n'avais peut-être pas tort. Il faut distinguer le second morceau d'un drame ou l'endormi. L'endormi est en effet une oeuvre enfantine. Un petit morceau d'un drame est au contraire le premier réveil de ce que j'appelle ma puberté intellectuelle. C'est à ce moment-là que réellement, je me suis dit, vraiment, j'ai des moyens. Enfin, il y a la première fermentation, vraiment de, oh mon Dieu, on peut bien appeler ça le gym, n'est-ce pas, dont j'ai pris conscience à ce moment-là et qui, plus tard, a pris forme dans la tête d'ordre. Merci. 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 Merci.